bonjour c'est stéphanie et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui et nous allons se lancer sur le septième défi septième défi avec nos chutes alors j'ai fait une sélection de papier donc ça ça va être du papier assez foncé un peu fleurie voilà des papiers dans ces tons là un petit peu foncé et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ses papiers sachant que là j'ai vraiment pas de grosses chutes c'est vraiment des petites chutes c'est des chutes qui font moins de 9 cm à peu près voilà là j'en ai une qui fait 10 cm mais vraiment c'est le maximum je vais vous faire voir dans un premier temps les chutes et puis après je vous laisse avec le tuto qui va démarrer juste à la suite bisous allez on se retrouve pour notre septième défi et pour ce faire ce défi là ça va être un calendrier perpétuel pour poser sur notre bureau dans notre salon ou pour offrir donc il vous faudra deux cartonnettes de 7 par 18 et demi il vous en faudra deux vous pouvez prendre de la cartonnette de céréales pour faire ce projet également vous aurez besoin d'un papier fin blanc dans les blocs trois couleurs de chaque action de 11 par 21 et nous allons venir coller notre cartonnette dessus tout de suite voilà une une fois collé vous viendrez marquer les angles avec un crayon de papier ou un stylo peu importe en collant votre règle plate sur votre coin de cartonnette hop comme ceci pour vous laisser un espace et ça vous le faites donc sur cette cartonnette ainsi que ensuite vous venez couper ici sur votre et et ensuite vous allez venir marquer les plis vous pouvez vous aider de votre tapis comme ceci mais également vous pouvez utiliser un un plioir ou autre chose qui fait la même chose et vous venez écraser votre papier donc bien aligner votre papier ici le long de votre cartonnette et vous coller tout autre merci alors une fois que vous avez fait vos deux bandes de 7 par 18 ennemis une fois que vous avez collé comme ça votre papier blanc vous les mettez de côté ensuite il vous faudra deux petites bandes de 2 par 18 ennemis et alors des bandes toujours de cartonnettes loin de deux papiers de 6 par 21 et vous allez venir coller votre cartonnette dessus voilà comme tout à l'heure vous allez venir marquer ici les angles faut essayer d'être à peu près centré là pour le coup hop voilà vous venez vous venez couper up sur votre et ensuite vous venez marquer les plis et et vous allez venir coller ici vos languettes de collage et Sous-titrage ST' 501 Alors ça vous le faites deux fois Il faudra quatre petites bandes de 18,5 par 4 Vous la pliez en deux Et là par contre j'ai pris dans le papier le plus épais Donc il vous en faudra quatre bandes Et on va venir rassembler nos bandes Et on va venir donc les coller Alors on y va On les a bien biseautées surtout Toutes Celui dessus je vais mettre celui là Alors hop on y va On met de la colle On étale bien C'est important que ça soit bien collé Voilà donc là en fait on va venir assembler comme ça Notre petit support Pour accrocher notre calendrier perpétuel On va venir coller une petite sur une grande Voilà hop Après on remet de la colle Sur notre languette là Et on va venir la coller On va venir la coller ici Sur une petite languette là de 2 cm On se met bien le long comme ceci Et hop Ensuite il vous en faudra un autre Donc on va venir coller les deux petites bandes Cartonnées donc ensemble Comme ça on pourra les replier à l'intérieur J'espère que ça va tenir mon truc Que je veux faire Donc on colle cette petite bande Sur la cartonnette Que l'on vient déjà d'assembler Comme j'ai mis de la colle On va la coller sur la deuxième là Hop Voilà Ah oui mais Non j'aurais pas dû la mettre dans ce sens là Attendez J'aurais dû la mettre dans l'autre sens Donc on va en fait coller dans l'autre sens Alors on reprend notre deuxième petite cartonnette Qu'on a essayé de coller En fait on va pas la mettre dans ce sens là Vous voyez On va pas la mettre dans ce sens là Parce qu'en fait on pourra pas la plier à l'intérieur Nous ce qu'on veut c'est plier à l'intérieur Les petites cartonnettes Pour faire un V Donc il faut coller la petite bande à l'extérieur J'espère que c'est pas très clair mon histoire Et on prend la dernière petite bande Et on va venir assembler Cette petite cartonnette là Avec l'autre Et là on la colle bien à l'intérieur Voilà Comme ça en fait En fait c'est pour faire ça C'est pour faire un petit support comme ça Et quand on veut le ranger On n'aura plus qu'à le plier Voilà l'idée c'était ça Donc là maintenant On va pouvoir venir coller ici le haut Par contre on va faire notre On va décorer un petit peu l'intérieur Et puis on essaiera de coller une grande bande Après à l'intérieur ici Histoire de cacher Et bien c'est parti Donc pour les petites bandes Il vous faudra Il est quelle heure ? Ah oui il faut que j'aille boire un café Bon bah là je vous abandonne là dessus On se retrouve juste après Là je vais aller travailler Pour finir de décorer surtout Donc l'intérieur L'extérieur Et après on fera nos petites cartes A tout à l'heure Allez on se retrouve Nous avons ici Assemblé notre petit support Donc ça donnera ceci Et maintenant nous allons venir décorer ici l'intérieur Donc pas sur cette partie là On va faire les deux petites parties du milieu Et la partie de gauche Alors pour la partie de gauche Vous aurez besoin d'un papier de 18 par 6,5 Et ce papier là On va venir le coller ici Ensuite vous aurez besoin de deux papiers de 18 par 1,5 Donc il vous en faudra deux Et là on viendra le coller à l'intérieur comme ceci Sur ici les deux petites parties du milieu qui se plient comme ceci Donc une là une là On colle ces trois morceaux là Et on se retrouve juste après On vient de coller nos trois bandes La grande, les deux petites au milieu Maintenant on va venir mettre de la colle sur cette languette là Et on va venir assembler comme ça Mais avant ce qui serait bien c'est qu'on fasse nos trous Alors vous viendrez marquer ici Les points aux endroits où on va faire nos trous A deux et demi du bord Et à un centimètre du haut A peine un centimètre Et vous en ferez quatre Donc deux et demi du bord A quatre et demi Vous séparez Et on va venir faire nos trous On fait ça donc des deux côtés On essaye de bien se centrer Voilà Alors on reviendra S'il faut remarquer nos trous Sur celui-ci Ce qu'on va venir coller Comme ceci On fera des trous Bah à la main Parce qu'on ne pourra pas faire autrement A moins que Si peut-être avec la crop d'eyes Je vais peut-être pouvoir repercer Alors maintenant On va venir coller On va venir mettre de la colle Sur cette languette là On va venir partout Et on va venir ici Coller cette languette Sur notre De l'autre côté Comme ceci Alors là on va maintenir A la main Comme ceci Ce qu'on ne va pas pouvoir Enfin si on peut la plier Mais la plier comme ça Donc ça ne va pas le faire Donc on attend Que ça prenne bien Alors à l'intérieur On va remettre un papier déco De 18 par 6 et demi Et là on va venir L'installer A l'intérieur Ici De ce côté là Pour que quand même Ça soit On voit On ne voit pas grand chose Là Là voilà Pour que quand même Ça soit joli Même si on ne voit pas grand chose On va quand même Coller Ce papier là A l'intérieur Histoire que ça soit joli Appuyer avec quelque chose De plat De souple Et l'autre Hop On fait ça Des deux côtés Et voilà On vérifie quand même Que notre Notre haut ici Soit bien collé Donc ça C'est fait Maintenant On va venir Coller le papier Du côté Où nous avons Nos trous Quoique Je vais peut-être Venir Avant Je vais venir Remarquer Les trous Hop Voilà Je ne vais pas pouvoir Mettre d'œillet Il faudra Se contenter De ce qu'on a Hop Voilà Là Ça fait propre Maintenant On va venir Décorer Notre Notre petit support Alors Il vous faudra Deux papiers De 18 Par 6 Et demi Donc Là Vous pouvez choisir Dans votre chute Le papier Qui vous plaît Le plus Et Ensuite Vous aurez besoin De deux petites Languettes De 18 Par 1 Et demi Que l'on va Venir Donc Coller Ici Dessous Donc On colle Les deux petites Languettes Et On colle Qu'une seule Feuille D'écho Parce que Il faudra Que l'on vienne Remarquer Nos trous Et Surtout On n'oublie pas De gommer Si on a fait Des traits Voilà Alors On colle Un papier Déco Et on colle Nos deux Languettes Sur le fond On fait ça Et on se retrouve Juste après Maintenant Donc Que l'on vient De coller Nos deux petites feuilles Nos deux petites Languettes En bas Et ce joli papier là On va venir Repercer Nos trous Pour Repercer Donc Notre Papier déco Voilà Maintenant On va venir Coller Notre Deuxième Papier déco Sur cette face là On colle ça Maintenant On va revenir Percer Ici Donc On refait La même manœuvre Que tout à l'heure Et voilà Ça C'est fait On va aller Laissez sécher Donc Cette partie là Ce petit support Et maintenant Vous allez Avoir Besoin De 33 Papiers De 6,5 Par 4 Centimètres 6,5 De haut 4 centimètres De large Alors Là Utilisez Bien sûr Vos petites Chutes Que vous avez Sélectionnées Que vous avez Mis de côté Vraiment Vraiment Les petites Chutes Dans du papier Noir Le plus Dans le Du papier Blanc Le plus Épais Pour ma part C'est du papier Blanc Après vous auriez Pu très bien Selon Le papier Que vous aurez Utilisé Prendre un noir Un craft Ou une autre couleur Si c'est ce que vous avez Le plus Par exemple Je trouvais Que cette couleur Là Allait bien Avec le blanc Donc Voilà Ensuite Vous aurez besoin De 33 Petits papiers De 6 Par 3,5 Alors là Bien sûr On utilise Toutes nos chutes Que l'on a sélectionnées Que je vous ai fait voir Donc en début De vidéo Et on va venir Les coller Ensemble Si vous avez Une petite Perforatrice Vous pouvez Les transformer En tag Comme je l'ai fait Ici Si vous avez Une petite Perforatrice D'angle Vous pouvez L'utiliser Pour faire Ces jolis angles Je vous fais voir Ce que Je vous fais voir Avec quoi Les angles Ont été faits Donc c'est Cette perforatrice Là Et c'est Cet angle Là Vous avez Celui-ci Ou celui-ci Et là Les angles Ont été faits Avec celui-ci Et puis Les angles Du haut Et puis En bas Les angles Ont été faits Avec cette Perforatrice Là Je vous remettrai Les liens En barre d'infos Comme A chaque fois Ou presque Maintenant Nous allons Venir Faire Un trou Au centre Pas trop Ou pas trop Bas Hop C'est chose Faites Ensuite Il vous faudra Une fois Que vous avez Collé Tous vos papiers Il vous faudra Des Des petits mots Avec Tous les jours De la semaine Avec Un logiciel Comme Excel Ou Word Sur nos Téléphones On a Également Des logiciels Qui nous Ou des Pas des logiciels Des applications Qui nous Permet De faire Des traitements De texte Il vous suffit De choisir La police D'écriture De D'écrire Tous Vos Jours De la semaine Ainsi Que Les mois De l'année Et puis Vous imprimez Avec Un petit Dice Vous pouvez Découper Donc Vos Vos Jours Et C'est ce que J'ai fait Ici Parfois J'ai dû Rétrécir Un petit Peu Les Les jours Qui étaient longs Comme le mercredi Vendredi Ou les mois Octobre Novembre Décembre Donc Là Sur ces Sur ces mots Un peu long Il vous suffit De diminuer La taille De la police Et puis Le tour Est joué Ou si Vous avez Des tampons Si vous avez Voilà La possibilité Avec Un Un Tampon Encreur Ou autre De décrire Et bien Il vous faudra Donc Tous les jours De la semaine Ainsi Que Les mois De l'année Alors Alors Avec Quelques Découpes Toutes Semples Avec Des chutes Et un Dice De chez Action Que Donc Je découpe Pour récupérer Les petites Branches Et bien Ça 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 fait Une jolie Petite déco Alors Les jours De la semaine Là J'ai le Mercredi Je vais voir Ce que je vais pouvoir Mettre En déco Parce que J'ai tout rangé Je crois bien Tout 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 Peut-être Là J'ai ça Par exemple Voilà Des fois On peut mettre Un coeur On peut mettre Autre chose On peut En créer Là Je ne vais pas En créer Une petite déco À chaque fois Voilà Je vais Vous Faire Voir Ce que J'ai fait Pour Les jours De la semaine À chaque fois Vous allez Retrouver Une petite déco Ou c'est Du feuillage Ou autre chose Là J'ai Là Cette carte Était tellement Belle Ce papier Était tellement Beau Que je n'ai Rien mis De mieux À part Cette petite Découpe Verte Miroir Ici Également Un peu De feuillage Le jeudi Pareil Et le vendredi Également Ensuite Pour les mois De l'année Commencez par Janvier Alors bien sûr Utilisez Tous Vos découpes Que vous avez En stock Alors le janvier J'avais cette découpe D'un ancien projet Je l'ai mis Comme ceci Je trouvais ça Très joli Ensuite Février Là Le papier Est très foncé Donc ça fait Ça ressort Ici Une découpe Que l'on m'a envoyée Donc je te remercie Énormément Tu devrais Te reconnaître Et je te fais Des gros bisous Ici Le mois d'avril Pareil Une découpe Naperon Qu'on m'a envoyée Je te fais De gros gros Bisous Également Pour le mois d'avril Je l'ai mis Comme ceci Pareil Encore une découpe Que l'on m'a envoyée Merci Merci beaucoup A toi Ici Quelques feuillages Pour le mois de juin Le mois de juillet Pareil Ah non Ici C'est un Dice De chez Action Que je trouve Très joli Ici Des petites découpes Envoyées Merci Merci beaucoup Pour septembre Des petites découpes Feuillages Ici Octobre Pareil Novembre Et décembre Avec une découpe Envoyée Quelques petites idées Pour faire Une petite déco Vraiment Tout simple Ensuite Il vous faudra Avec un Dice Ou pareil Vous imprimez Ou vous découpez Sur des agendas Ou autre Les jours De Le numéro Du jour Alors 0 Là il vous faudra Donc un premier Un anneau Avec Les 4 Les 4 C'est à dire Le 0 La carte 0 La carte 1 Ici le 2 Et ici le 3 C'est un Dice De chez Action Les 2 Dice Viennent de chez Action Les chiffres Linge C'est un Dice Que je viens de Que j'ai trouvé Très récemment Et comme j'aime bien faire Les 12 premiers mois De bébé Etc J'adore Faire des découpes Voilà Numéros Et du coup Ça change un peu De ce que j'avais Moi ils étaient très gros Donc voilà Ce que Ça donne Avec les numéros Bien sûr Il vous faudra Donc un autre anneau Avec cette fois-ci De 0 A 9 Et là J'ai changé Un peu De couleur J'ai Dans une chute J'ai fait Des découpes Avec un peu De doré C'était une chute Noire et doré Et je trouvais ça Très joli Donc d'un côté Il y aura Les vertes Miroir Voilà Et de ce côté-là Il y aura Du noir et du doré Mais toujours Dans le même Dice Alors ici Le 1 Le 2 Donc là Pas de déco Particulier Je laisse comme ça C'est assez chargé En plus On voit Comme ça Un petit peu Le papier Sinon On ne le verrait pas Ici J'ai juste J'ai juste rajouté Un petit papillon Sur celui-ci Parce que le papier De fond Et pas foufou Ici Comme ça Et le 9 Ça sera ça Voilà Donc Toutes nos Donc là Il me restait Le mercredi Donc je vais mettre Le mercredi Lundi Mardi Mercredi Ce sont des petits anneaux Et pareil Je vous remettrai Les liens Des anneaux Achetés Sur Internet Celui-ci Je crois Qu'il est plus Très Ensuite Le mois De mars Janvier Février Mars Hop On va faire Comme ça Ah ben Je l'ai deux fois Le mois de mars Oh ben On va laisser Celui-ci Voilà Et maintenant On va voir Si Dans nos petits trous Ça va le faire On pourrait rajouter Des oeillets Mais on peut aussi Laisser comme ça Alors là Les anneaux Sont Un peu Petits Mais Mais au moins Ça tient bien J'aime bien Comme ça Ensuite On va mettre Les joues Hop Alors là Celui-là Est plus dur A défaire Ah là Ils sont raides Là On va mettre Ici Le Jour L'unité On va dire Ensuite On va mettre La dizaine Hop Avec une pince Ça va tout seul Voilà Et du coup Alors bien sûr Si vous n'avez pas Les anneaux Rien ne vous empêche De mettre Du ruban Vraiment Si ça se trouve Même c'est mieux Avec le ruban J'espère que ce projet Vous plaira Qu'il vous aura Inspiré Qu'il vous donnera Des idées Pour utiliser Vos chutes Le défi Numéro 7 Est terminé Vraiment Très heureuse D'avoir partagé Ce défi Avec vous Je me suis Vraiment Fait plaisir C'est quelque chose De simple Et qui change Un petit peu De d'habitude Je vous fais A tous Des gros bisous On se dit A très vite Pour le défi Numéro 8 Bisous Bisous Très heureuse Оn À Un petit peu Brilliant Un petit peu Un petit peu Un petit peu Un petit peu Sube Né Un petit peu